Après voilà, chacun a sa manière de réagir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions entre la direction du club et Kylian et qu'il me semble que l'incident, si on peut appeler ça l'incident, où le malentendu est dissipé. Après, le fait qu'il y ait évidemment le président présent ici et qu'il a parlé ce matin à tout le monde, pas qu'aux joueurs, à tout le monde, parce que je me sens évidemment concerné par le discours du président, montre qu'on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Et c'était un discours assez clair, assez précis, qui était fait pour tout le monde. Moi aussi, y compris. On doit faire beaucoup plus de choses. On doit retrouver un jeu plus cohérent, mais on doit aussi montrer beaucoup plus de personnalité, avoir aussi beaucoup d'orgueil. Quand on est au Paris Saint-Germain et qu'on a l'ambition d'être performant à chaque match, évidemment que notre situation n'est pas acceptable et qu'il faut non pas agir, mais là, cette fois-ci, il faut vraiment réagir et avoir un investissement total sans être focus sur le résultat. On a tous pris un coup derrière la tête après l'élimination en huitième de finale, mais je le répète encore une fois, il y a ce titre à aller chercher et qu'on n'a pas, comme ça a pu être le cas quelquefois, 10, 12, 13 points d'avance ou 17 points d'avance quelquefois, où il y a une forme de déception qui fait qu'on se relâche complètement. Nous, on n'a pas le temps à cela. On doit, je le répète encore une fois, suite aux deux défaites consécutives face à Rennes et face à Lyon, avoir une grande réaction sur les matchs qui arrivent.